Ouassège, une petite commune de 3000 habitants située en pleine Cambrousse entre Ouïe et Namur, avec de superbes fermes en carré et d'anciennes marnières dont les galeries courent de 15 voire 25 mètres sous le village et s'effondrent parfois avec les maisons qui les coiffent. Il y a un peu plus de 25 ans, cette région était culturellement sinistrée, il n'y avait rien, pas une salle de spectacle, pas d'association digne de ce nom, la seule culture locale étant celle de la betterave qui fournissait le sucre dont la sucrerie de Tire-le-Mont tout proche avait besoin. Et puis, un beau jour, deux artistes ont débarqué dans le coin, acheté cette ancienne ferme que vous voyez là, la ferme de la Dîme, et tout a changé, ou en tout cas sérieusement évolué. Ces artistes s'appellent Benoît Postic et Catherine Blanjean. Catherine Blanjean, je ne te dérange pas là ? Ça va, du moins je peux manger, en répondant aux questions. Tu manges parce qu'à deux heures, tu as une répétition, je crois, pour... Deux heures et demie, oui. Du théâtre aussi ? Du jazz, je fais aussi de la musique. Ah, tu fais de la musique, tu joues de la musique ? Oui. Tu joues quoi ? Violon et contrebasse. Et encore avant, tu étais dans les baladins du miroir ? Oui, ça c'est vraiment de l'histoire ancienne, mais c'est là que j'ai fait mes premiers pas de comédienne, c'est au baladins du miroir, où moi je suis restée six ans. Et puis tu as trouvé cette ferme, tu l'as achetée ? Non, non, pas tout de suite. On a d'abord, donc moi et mon ex-mari, Benoît, Postic, on a fondé une compagnie qui s'appelait la Compagnie Transhumant. Ben, quelques années après, on a cherché à acheter, dans le Brabant Wall, on s'était trop cher, on avait besoin d'espace pour entreposer le matériel, etc. Et on s'est retrouvé ici à Ouassèche. Est-ce qu'au début, tu n'avais pas pris cette ferme pour faire des répétitions ? Si, c'est ça. Et alors après, tu t'es dit, après tout, on est bien ici, on va l'acheter. Non, non, on avait déjà acheté, mais au départ, dans la grange, on pensait faire une salle de répétition, un atelier pour les décors, etc. Et puis en vivant ici quelques années avec nos enfants, puisqu'on avait des enfants, on s'est rendu compte que dans la région, il n'y avait absolument aucune infrastructure culturelle, il n'y avait pas de centre culturel à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et donc, on a aménagé la grange un peu mieux qu'on ne l'aurait fait pour une simple salle de répétition. On va faire une salle de spectacle, en cas de ça. Voilà, pour qu'elle soit agréée par les pompiers. Et on a commencé à proposer de temps en temps du Théâtre Jeune Public, puisque c'est ce qu'on connaissait, mais on le programmait en soirée, pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, et puis par après, c'est devenu une sorte de petit centre culturel, parce que j'ai vu dans ton catalogue de spectacles, il y a de tout. Oui, oui, petit à petit. Donc au début, c'était que du Théâtre Jeune Public, puisqu'on ne connaissait que ça. Et puis un jour, par hasard, on a programmé de la musique, on s'est rendu compte que ça sonnait magnifiquement bien dans la salle. L'acoustique est vraiment excellente. Et puis, bon, il y a des problèmes de budget, parce que pour faire un centre culturel, même un petit centre culturel, il faut un peu d'argent. Et là, vous avez commencé à avoir des problèmes. Je crois que ça a commencé il y a trois ans, on a diminué pour... Non, ça a toujours. En fait, au début, quand on a commencé, paradoxalement, comme il n'y avait rien dans la région, on nous a très vite donné accès, par exemple, aux interventions à Révis, qui sont une aide du ministère pour la programmation de spectacles. Il y a trois permanents ici ? Il y a trois permanents, donc une personne à temps plein, deux personnes à demi-temps, et encore des permanents supplémentaires. Par période, on arrive à remplir, on a un cadre de trois équivalents temps plein. Et puis j'ai vu, dans la presse, mais je trouve ça sur Internet, cette histoire assez curieuse, d'une décision basée sur un avis négatif du Conseil du théâtre, qui fait qu'on a diminué vos subsides et que maintenant, ils sont même menacés. Oui, on a perdu 80% de nos subsides ces dernières années, c'est pas mal quand même. Mais c'est quoi ce avis négatif ? Vous étiez tellement mauvais ou quoi ? Non, non, mais c'est vrai que la compagnie a traversé une période difficile. Voilà, ce sont les aléas de la création. Parfois, on fait des spectacles qui vont moins bien que d'autres. Et ce fait que, sur une période, on a un spectacle qui a moins bien fonctionné, et puis des spectacles qui n'ont pas abouti, mais ça, ça date d'avant 2012, d'avant 2013. En 2013, on a monté « Pourquoi j'ai tué Pierre ? », puis on a monté bien tous les temps longtemps. On a renouvelé l'équipe, c'est reparti, il y a plein de bonnes énergies. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement de ministre dans ce laps de temps et que donc la nouvelle ministre, il lui a fallu, c'est bien normal, plus d'un an, pour reprendre les dossiers avec les avis négatifs et sanctionner. Mais du coup, elle a sanctionné en 2015 sur un avis qui datait de 2000. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller mordir dans la rue, jouer de la guitare ou du violon ? Oh non, on a eu un rendez-vous au cabinet, donc là, on a été un petit peu rassurés. Enfin, voilà, je ne sais pas, on n'a aucune promesse, etc. Mais il m'a semblé qu'en tout cas, dans ce cabinet-ci, il tenait compte de la réalité et de ce qui se passait sur le terrain, que le travail qu'on faisait était intéressant et en tant que compagnie et en tant que lieu de programmation. Donc voilà, on n'a pas de promesse concrète, mais on a quand même été rassurés, en tout cas par l'écoute qu'on a eue. Et donc, très prochainement, on accueille le projet de Jean-Louis, donc Léon 20h30, qui est un spectacle de Jean-Louis Gélissène qui habite ici dans le village. Mais tu n'as rien à voir avec leur truc. Ça n'est pas du tout une production de Transhumance, c'est la ferme de la ville, mais on accueille donc dans les locaux, ils viennent répéter, quand c'est libre et quand ça se met, moi ça ne me gêne pas que la salle soit occupée à des tas de choses passionnantes. C'est le local ? Oui, oui, tout à fait, voilà. Donc ça a du sens, enfin moi ça a vraiment du sens. Il y a une troupe de théâtre amateurs qui se monte dans le coin. Évidemment qu'on est enchanté de mettre les locaux à disposition. Maintenant, on ne peut pas subventionner leurs projets, parce que nous-mêmes, on a l'accord de tour du coup au niveau financier, mais ce qu'on peut faire, on le fait bien. Ici, tu as une scène de théâtre, mais en fait, tu ne vas pas l'employer. C'est d'abord un podium sur lequel souvent les artistes, les musiciens jouent. Oui, parce qu'il y a souvent de la musique ici. Oui, c'est beaucoup de musique même. Et moi, je suis plutôt un homme de théâtre, donc en fait, on va enlever le podium et on va travailler à l'italienne, c'est-à-dire avec les rideaux noirs que tu vois là, on va en mettre dans le fond, sur les côtés. Et en face alors, le public ? Et alors en face, on a un gradin. Ah, des gradins. On a un gradin et on peut mettre là, dessus, on peut mettre 120, 130 personnes et on mettra encore des chaises devant. Donc on peut accueillir 150, 160, 170, 180 personnes. Metteur en scène, ça veut dire quoi ? Voir toutes les emmerdes ? Ah, mais en fait, moi je définis le bon metteur en scène comme une espèce de nounou, tu vois. On doit soigner ses comédiens. Ah bon. Parce qu'ils ont des problèmes psychologiques, il faut leur prendre la main, le soir au lit. Ouais, tu leur dis, tu leur fais un gros bisou. Non, 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 je crois que c'est... Tu dois établir un rapport de confiance pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce spectacle a déjà été joué pas mal de fois, notamment à l'espace Sangor à Bruxelles. Oui, tout à fait. Quelle a été la chose la plus compliquée dans cette mise en scène pour toi ? C'était de passer de l'univers de Léon, qui est un univers intérieur, qui est un univers de traumatisé. Et d'arriver à en faire quelque chose de vivant et qu'on comprenne son cheminement intérieur. En fait, vous allez travailler pendant des mois pour présenter un spectacle qui sera joué deux ou trois fois devant, je sais pas moi, 300 ou 400 personnes. Est-ce que c'est pas quelque part schizophrénique ? C'est complètement schizophrénique, mais on a remédié au problème. Nous, on compte le jouer 50 fois ou 100 fois. En fait, on a essayé de dire que finalement, cette histoire qu'on raconte, elle peut arriver à chacun d'entre nous, mais elle est lourde. Et en même temps, il en a fait une espèce de... par sa drôlerie, par sa légèreté, il en a fait une espèce de tragédie comique. On s'emmerde pas, on rigole. Jean-Louis, c'est ta pièce qu'on est en train de répéter, hein ? Oui, effectivement. En fait, c'est ton histoire que tu racontes. Exactement, oui. Donc, toi, tu étais jeune étudiant en médecine. Oui. Et puis, tu te casses la figure en moto contre une ambulance, en plus. Oui, voilà. C'est un fait divers banal, assez spécial. En fait, tu es comédien, tu es auteur, mais tu as fait un tas d'autres choses. Tu étais chauffeur de bus. Au début, oui, j'ai fait chauffeur de bus. Et j'ai dû mentir parce que j'ai dû cacher l'épilepsie que j'avais. Ça, c'est une autre histoire. Tu es épileptique ? Je suis épileptique, mais je ne prends plus de médicaments parce que l'épilepsie est post-traumatique et elle concerne un foyer bien cernier, bien circonspect. En fait, tu as fait mille choses, quoi. J'ai fait mille choses, oui. Tu ne t'es jamais vraiment fixé ? Non, pas vraiment. Sur la fin, oui. J'ai travaillé pour le SAJ, service d'aide à la jeunesse et le service de protection judiciaire comme éducateur. Mais là, maintenant, je suis invalide en incapacité de travail à 60 ans. Ça me plaît. Donc, tu es cool, quoi. Oui. J'ai vu aussi que tu avais fait un écrit sur lequel tu as eu 9 sur 10, c'est ça ? Oui. Tu veux dire une dissertation ? Une dissertation ? En alexandrin, en plus ? Oui, c'est ça. Donc, c'était ta première pièce de théâtre. Tu avais quel âge ? 14 ans, un truc comme ça ? Oh oui, 14-15 ans. Et tu t'es appelé 10 pages ? 10 pages en alexandrin. En alexandrin. En fait, tu as un caractère très exhaustif comme ça. Tu t'enflammes. Vraiment, oui. Tu es un up and down. Oui, oui. Mais ça, il va accéder à la zone du langage qui a été touchée par le crash. Quoique, à mon avis, j'étais déjà comme ça avant aussi. Donc, si on dit certains mots, tout de suite, tu exploses. Par exemple, si je dis Manon. Ah oui, ben voilà. Manon, c'est ma fille. Donc, je suis très fier. Très important pour toi. Très important, oui. Voilà. Alors, maintenant, ici, cette expérience, elle n'est pas unique puisque tu as déjà joué ta pièce souvent. Mais ici, tu es le local. Tu as les pieds dans la terre de Ouassège. Donc, les gens qui vont venir ici, ils vont te découvrir, alors ? Une bonne partie, oui. Et pourquoi j'ai écrit mon livre ? En fait, au décès de maman, Manon, ma fille, en 2012, m'a dit « Papa, écoute, tu devrais publier cette pièce. » Gilou, c'est ma maman, a toujours souhaité que tu la publies. Je dis « Mais Manon, je ne vais pas publier ce texte et qu'il va en vouloir. » C'est comme ça que je suis arrivé à Chloé Délis. Le texte a été reçu, comme tu le sais. Et alors, ça a été publié. Là-dessus, ma fille se rend chérie. Et puis, beaucoup de mes amis. Qui est publié, tu dois le jouer. Non, tu dois le jouer. Je dis « Mais Manon, écoute, à l'époque, je dis j'ai 57 ans, je ne vais pas remonter sur les planches. » « Mais si, papa, tu as l'énergie, tu dois le faire. » Si je comprends bien, c'est ta fille qui dirige tout. Non, non, jamais. Ce n'est pas un enfant roi. Mais quelque part, c'est elle qui m'a insufflé la volonté, l'étincelle pour pouvoir remonter sur scène. Ma dernière question. Tu n'as pas peur, comme ça, devant le public, tout d'un coup, d'avoir le trou noir ? Non, non. Je n'ai jamais eu de trou par rapport à cette pièce. Non ? Non, ni ailleurs d'ailleurs. Quelque part, c'est bizarre. J'ai une mémoire qui s'est surdéveloppée. J'étais en... Allez, comment on appelle ça ? En état d'obnubilation. Tu vois ? Oui, j'étais trop de mémoire. Mais ton trauma, ça a duré 10 ans, quoi. Comment ? Ton trauma, après l'accident, ça a duré 10 ans ? Non, le trauma, il est toujours là. Mais j'ai fait des tests avec une amie qui est psychologue et pour son travail de fin d'études, qui faisait un travail sur le PTSD, post-traumatical stress disease. Et elle m'a dit, tu ne présentes absolument aucun signe de traumatique. D'ailleurs, ça se voit quand tu m'interroges, j'ai l'air de quelqu'un tout à fait calme, serein. Pas tout à fait. Pas tout à fait ? Non. Je suis conscient.